Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode afin de valoriser le handisport. Cette fois-ci nous sommes dans la ville des Andlis afin de rencontrer Marie Carlier, une championne de l'équipe de France de basket fauteuil. Elle va nous faire découvrir son sport mais également sa vie au quotidien avec le handicap et vous allez voir, elle n'a pas froid aux yeux. C'est parti ! On se retrouve maintenant à une petite terrasse de café sur la place des Andlis. J'ai normalement rendez-vous à 11h avec Marie pour qu'elle puisse un peu nous parler de son sport, le basket en fauteuil. On est censé avoir rendez-vous à 11h mais bon, je ne sais pas trop, j'espère que c'est le bon endroit. Ah la voilà ! Salut Marie ! Salut Manon ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais ça va, merci de nous rejoindre sur cette belle terrasse. Désolée pour le retard mais il n'y avait pas de place accessible, j'ai dû me garer très loin. Ah mince ! J'espère que tu n'as pas trop galéré. Non, juste un peu loin. Ouais, bon. En tout cas, merci de nous rejoindre ici. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bah du coup, je m'appelle Carly Marie, j'ai 29 ans. Donc j'ai eu un accident en fait en 2012, l'équitation qui m'a rendue paraplégique. Avant je faisais du judo, de l'équitation, donc j'en avais fait un bon bout de temps. Et en fait, j'ai découvert le basket en centre de rééducation. Ça m'a beauté et du coup, je me suis lancée dans cette aventure. Je suis à mon équipe de France depuis 2018. Ok, ok. Donc tu as toujours été un peu sportive bien avant ton accident ? Ouais, toujours eu un peu la bougeotte. Ouais. Du coup, tu m'expliquais que là, tu as dû te garer un petit peu plus loin. Est-ce que tu as d'autres difficultés dans ton quotidien ? Souvent, les seuils de magasins sont plus hauts. Ouais. Ils ne sont pas forcément accessibles. Ils n'ont pas tous des rampes, malheureusement. Je me retrouve souvent en galère et obligée de demander de l'aide pour monter dans un magasin où je passe ma route. Bon, en tout cas, c'est chouette que tu aies pu trouver un autre sport où t'investir pleinement. Tu fais combien de temps que tu as commencé le basket fauteuil ? Ça va faire un peu plus de 7 ans à peu près, car j'ai commencé dans des petits clubs en fait. Et après, j'ai atterri à Gennevilliers, car il n'y a pas de club en fait de haut niveau en Normandie, donc j'ai dû m'adapter. Ah, je ne suis pas avec n'importe qui, on va se mettre en. Et du coup, depuis 2017, je suis à Gennevilliers. OK. Donc, tu es à Gennevilliers depuis 2017 en équipe de France féminine, basket en fauteuil ? Non, Gennevilliers, en fait, je joue en mixte avec des garçons. Et en fait, à côté, il y a l'équipe de France. J'ai eu la chance de participer aux championnats du monde. Je rentre des championnats d'Europe à Madrid. Oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, votre classement, ça s'est bien passé. On a fini 5e. Ouais, c'est bien. Oui. 5e, c'est bien. Ouais, on aurait pu faire mieux. De peu, on n'a pas eu la chance de pouvoir se qualifier pour aller à Dubaï pour les championnats du monde, malheureusement. Par contre, j'ai entendu que tu te préparais pour les autres championnats d'Europe, qui se passent cette fois-ci en 2023 à Rotterdam. C'est ça. Ouais, donc là, vous êtes à fond là-dedans, quoi. C'est ça. Et le but, c'est Paris, c'est les Jeux. Ah mais oui, 2024, bah oui. C'est ça. Donc on aura peut-être la chance de te voir. C'est ça. Oui, j'ai eu 2024. D'ailleurs, est-ce que ça te tente de venir essayer mon sport ? De venir dribbler et jouer un peu avec moi ? Ah mais j'ai pas de fauteuil, moi. T'inquiète, on va en trouver un. Eh bien, écoute, j'ai pas trop fait de basket et encore moins au fauteuil, mais si tu me lances le défi, je vais bien le relever. Allez, c'est parti. Oulah ! Alors, je te conseille, au début, de te mettre en dessous. Ok. C'est super chaud. Je suis vraiment une handi-sport, en fait. Viens, t'as vu, ça va tout droit. Hop, hop. Je suis pas douée. Vas-y, on roule. Un, deux. Ouh ! Je suis trop contente. J'avais l'impression d'avoir marqué pour l'équipe de France. C'est ça. Le point décisif. Ouh ! Après 36 essais, j'arrive à mon port. En tout cas, franchement, c'est hyper déstabilisant comme sport. Je perds tous mes moyens. D'une, t'es assise. Déjà, ça, c'est pas forcément évident. Donc là, tu découvres le fauteuil. T'as le maniement du fauteuil et plus le ballon. Enfin, tu mets quand même beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Ouais, c'est clair. Et même de tourner à droite, à gauche, c'est hyper compliqué. J'ai l'instinct de me lever de mon sérieuse pour pouvoir marquer. Tu vas marquer deux bêtes quand même. Enfin, deux paniers, deux paniers. C'est beau, c'est beau. En tout cas, merci Marie, parce que t'as été une très bonne prof. T'avais quand même un bon niveau. En même temps, t'as une équipe de France de basket fauteuil, donc j'imagine que ça joue. Tu t'entraînes combien de fois par semaine pour atteindre ce niveau ? Par semaine, je m'entraîne trois à quatre fois. En parlant de basket. Et je fais du renfort musculaire à côté en salle. Et ça, ça dépend. Ça peut être deux fois, trois fois. C'est un peu plus à ma guise. Donc au final, tu fais un peu du sport tous les jours ? Oui. Ouais, ton seul repos, ça doit être le dimanche. Tout à fait. Et encore, ça, c'est quand toi, tu te poses des limites. Il faut bien que ton corps ressouffle un moment aussi. Ouais, c'est clair. Encore une fois, merci. Je pense qu'on va se quitter là. C'était cool. Ouais, c'était grave cool. Merci, merci, merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois. Et peut-être qu'on te verra aux Jeux Olympiques 2024. On croise les doigts. Salut. Salut.